Amis scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars. On se retrouve donc pour en rendre à découvrir un message qui vous sont adressé. Victoire, réussite, qui vous sont adressé pour ce mois d'avril. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez. Vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement que vous êtes bien plus subtil que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant par exemple ou votre signe lunaire pour des questions un petit peu plus d'attachement, de questionnement de grands chemins de vie, de lignes de vie. A la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois d'avril. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo, normalement, logiquement, qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera par une carte d'oracle. Mes amis scorpions, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes bien, que vous êtes prêts à rentrer dans ce printemps que voilà. Et on y va. Votre énergie acquise, amis scorpions, à l'entrée de ce mois d'avril, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Et là, amis scorpions, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. L'énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Hermite, as de denier. Alors, vous vous êtes peut-être un petit peu isolés, tout simplement, pour certains scorpions. Vous vous êtes sentis un petit peu à part. Vous vous êtes mis de côté, peut-être volontairement, peut-être moins volontairement. Avoir travaillé des énergies de silence. Alors, peut-être venant de vous, peut-être venant de quelqu'un d'autre aussi. L'idée, quand même, avec un as de denier, c'est qu'une opportunité a pu se présenter, a pu se présenter. Que vous avez eu besoin de temps pour y réfléchir. Que vous avez encore, peut-être, besoin de temps pour y réfléchir avec une deux de bâton. Ça amènerait à voir un petit peu quelque chose différemment dans votre vie. A, disons, à clôturer un chapitre et à en ouvrir un nouveau. Donc, c'est peut-être une nouvelle opportunité professionnelle. Peut-être une nouvelle opportunité pour habiter dans un endroit. Pour faire quelque chose de nouveau dans votre vie. qui vous donne un autre goût. Et qui, donc, aussi, vous demande quand même réflexion. Peut-être même toute personnelle. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément expliqué aux autres, non plus. On va aller voir. Vous avez eu besoin de réfléchir à une nouvelle donne dans votre vie. On va aller voir, amis scorpions. Votre énergie sur ce mois d'avril. Alors, on avait un as de denier. Vous avez eu besoin d'y réfléchir un petit moment, un grand moment pour certains. Avec un valet de denier, on a une nouvelle opportunité. On a des communications. Et on a quand même encore un petit peu de ralentissement dans votre esprit sur la possibilité. Et le moyen d'obtenir satisfaction. Mais, on apprend. Donc, vous apprenez peut-être des choses nouvelles par rapport à cette proposition. Quelle qu'elle soit, quoi que ça représente chez vous. Ça peut être même une proposition relationnelle. Une offre comme ça. Quelque chose qui vous fait bifurquer quand même. Il y a quand même un champ des possibles, un possible intéressant. Mais, vraiment, vous n'êtes pas du tout parti. Donc, vous essayez d'apprendre. Peut-être en cherchant à vous former, tout simplement. En vous lançant dans une nouvelle formation. En expérimentant, en testant des choses. Avec le valet d'épée, vous avez pu rentrer dans des communications. Aller chercher des informations. Avoir une ouverture d'esprit un tout petit peu plus sur ce sujet-là. Peut-être que c'est un sujet qui vous fait un petit peu moins peur. Et que vous êtes capables, en tout cas, d'avoir envie d'essayer de voir un tout petit peu plus avant. Comment expérimenter la chose. On va aller voir votre énergie aidante. Amis, scorpion, votre énergie aidante. Ce mois d'avril. 10 de denier. Là, c'est déjà qu'il y a quand même quelque chose de très construit. Alors, ce qui va vous aider, c'est quelque chose qui est déjà très établi. Ça peut être un clan. Alors, ça peut être familial. Ça peut être votre famille. Ce qui peut vous aider, effectivement, à vous donner des fonds. À participer à votre nouveau projet. Si vous avez envie de le lancer un tout petit peu plus avant. Ça peut être vraiment juste une aide financière. Une notion de transaction au niveau des héritages. Voilà. Il y a un champ des possibles quand même avec une sette de coupe. Ça peut être aussi sur un... Ça peut être quelque chose de très établi aussi. Très, très construit, très structuré. Dans un fonctionnement de hiérarchie. Avec un clan professionnel. Donc là aussi, ça peut être intéressant. L'idée d'être déjà dans un espace qui a été bien établi. Où vous savez à peu près comment ça peut marcher. Vous avez... Quelque chose du domaine du possible. Du champ des possibles. De quelque chose qui touche à votre émotionnel. Et qui vous dit... Ah là, vraiment, ça me ferait vraiment rêver. Ça me ferait vraiment plaisir. Et c'est quelque chose qui existe déjà dans une structure. Là-dessus, il peut y avoir effectivement... L'idée d'arriver à définir un tout petit peu mieux. Et peut-être à couvert encore. De manière discrète. Ou vraiment avec juste quelques initiés. À redéfinir plus précisément ce qui vous conviendrait. Avec un as de coupe. Et ensuite, à pouvoir mettre ça en lumière. Un peu plus tard. Pas tout de suite. Pas maintenant. Mais ce qui vous aide, c'est déjà ce qui est très construit. Très solide. Très établi. Votre position dans un clan. La façon dont vous voulez transmettre peut-être. Peut-être que vous vous désaxez. Ce n'est peut-être pas vous. Ce valet de denier. Dans ce cas-là, c'est peut-être un don que vous voulez faire. À une passation de pouvoir. C'est peut-être ce à quoi vous réfléchissez aussi. Pour ceux qui sont arrivés à un grand niveau. À un haut niveau. Et qui veulent peut-être passer leur savoir. Peut-être aussi à vos enfants. Pour les aider dans leurs études, etc. Mais l'idée, c'est quand même de manière générale. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la barrière. C'est d'être dans un clan. Et puis que quelque chose soit déjà bien établi. Bien construit. Dans cet espace-là. Dans cet environnement-là. Il peut se passer des choses aussi. Qui vont vous aider. Qui vont vous inspirer. Qui vont vous donner des clés. Vous soutenir. Ça peut être un organisme. Ça peut être un bâtiment. Un établissement. Quelque chose comme ça. Où vous allez vivre quelque chose d'aidant. On va aller voir. Votre énergie basse. Amis scorpion. Sur ce mois d'avril. Votre énergie basse. Qui ne veut pas se laisser voir. Votre énergie basse. Amis scorpion. La lune. Évidemment. Ça ne veut pas se laisser voir. Avec le jugement. La sève de denier. Il a fallu un petit peu de temps. Pour faire le tri quand même. Je pense. Je pense qu'il y a quelque chose. Qui vous intéresse. Depuis un petit moment. Que vous n'avez pas voulu saisir. Ou vous avez vraiment eu besoin. De réfléchir à cette opportunité. Et là. Ça se représente. Par contre. Ça joue quand même sur un trouble. Vous ne savez pas du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Ce que ça va produire. Ça peut vous inquiéter. Ça peut faire remonter. Comme ça. Des émotions. Des sensations. Qui sont. Un peu perturbantes. Pour vous. Il va falloir éclaircir. Quelque chose. Avec le jugement. Aussi. Essayer de voir. A. A cette notion. De cycle. De comprendre. Qu'il y a un cycle. Mais qu'au bout d'un moment. Il va falloir se réactionner. Sortir de ce cycle. Un petit peu obscur. Vous avez. Parce que ça peut être. Quand même. Quelque chose d'un peu confortable. Il faut s'extraire de ça. A un moment donné. On a des notions. De date. Aussi. Avec la lune. Donc. Nous avons une nouvelle lune. Le 8. Le 8. En début du mois. D'avril. Et. Nous avons la pleine lune. En scorpion. Le mercredi 24. Donc. Là. Vous aurez peut-être. Des énergies. Très intenses. Et. Ces choses peuvent se passer. Un petit peu plus délicatement. Dans cette fin. Du mois d'avril. Il va falloir peut-être. Être attentif. À ce moment là. On va aller voir. À la fin de ce parcours. Amis. Scorpion. La 6 d'épée. Sortie d'une crise. Oula. Même bien. Vous vous libérez de quelque chose. Alors. Peut-être. Pour certains. Vous. Décidez. De passer le pouvoir. À quelqu'un. Ou de vous. Il y a une notion. De changer de positionnement. En fait. De changer de place. Peut-être. Parce que vous passez. La main. Sur un sujet. Peut-être. Parce que vous vous sentez. Plus libre. Par rapport à vos responsabilités. Précédentes. Sans forcément passer la main. Mais il y a quand même. Un déclic. Dans votre esprit. Alors. Sur une 10. On peut avoir. Quelqu'un de supérieur à vous. Avec une énergie. Très autoritaire. Donc. Un chef. Par exemple. Ou un patriarche. Ou quelqu'un comme ça. Qui a un pouvoir. Sur ce clan. Peut vous. Permettre. De vous libérer. Aussi. Ou vous pouvez décider. Vous-même. De prendre des libertés. Par rapport. Après. A un engagement. Ou des engagements. Vont être marqués. Avec une certaine. Rapidité. Impulsion. Avec. Je crois que ça. C'est déjà passé. Par contre. En fait. Il y a possiblement. Eux quelque chose. Qui s'est activé. De manière. Soudaine. Intense. Sincère. Mais qui n'a pas duré. Du tout. Qui n'a pas pu s'inscrire. Dans le temps. Et qui a été bloqué. A un moment donné. Là. Il y a une phase. De. D'apaisement. Par rapport à ça. On reprend de la hauteur. Sur une crise. On en sait peut-être. Un tout petit peu plus. Sur le sujet. On accepte aussi. On est toujours dans un parcours d'apprentissage. Donc on accepte aussi. Ben voilà. D'apprendre. De cette situation là. On se sent plus léger. Quand même. A la fin de ce parcours. Une 6 d'épée. On sort d'une crise. Quand même. Donc c'est pas forcément une expérience très agréable. Ça ne l'a pas été à un moment donné. Mais là ça y est. Ouf. On prend le large. On va aller voir. On va aller voir. Matérielement. Concrètement. Ce que vous laissez. Les énergies acquises. Surtout. Amis Scorpion. A l'entrée de ce mois d'avril. Matérielement. Concrètement. Les énergies acquises. A l'entrée de ce mois d'avril. Reine d'épée. Cavalier d'épée. Bon. Vous avez vraiment eu le temps. Besoin de réfléchir. Vous avez été sujet. A quelqu'un. Qui a eu. Vraiment. Une idée. De couper. Net. Court. Haut et court. Sur une décision. Sur une relation. Sur une situation. C'est peut-être vous. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Puisqu'on est dans des énergies matérielles. Ça a peut-être été un peu brutal. Beaucoup sur la communication. Des échanges. Quelque chose qui a pu. Oui. Se couper. Qui revenait de manière cyclique. À un moment donné. Qui n'est pas vraiment allé très loin. Vous avez pu. Laissez couler. Laissez filer quelque chose. Ou prendre. Pris la décision. De manière un peu froide. Aussi vous-même. De vous mettre un peu de côté. De dire. Bon là. Ça. Ça va être non. En mettant quand même votre émotionnel. Un petit peu. Oui. Un petit peu à l'arrière. Pas forcément l'oublier. Mais de le mettre un petit peu à l'arrière. Pour pouvoir. Avoir l'impression. De prendre de bonnes décisions. Sur le sujet qui vous. Voilà. Sur cette proposition. Peut-être cette offre. Cette opportunité. On va aller voir. Matériellement. Concrètement. Sur ce mois d'avril. Amis Scorpion. Matériellement. Concrètement. Mais il y a pu y avoir. Une décision un peu. Un peu sèche aussi. De la part de quelqu'un. Qui vous a mis. Un petit peu à part. Neuf d'épées. As de coup. Bah oui. Alors. Cette nouvelle proposition. Elle vous angoisse. Vous projetez. Je pense. Des choses. Qui sont un peu inquiétantes. Pour vous. Parce que. Ben. Si on est quand même. Dans des énergies de reine d'épées. Avec une énergie d'ermite. Il y a eu. Un moment donné. Que vous ayez subi. Ou que vous ayez. Vous même. Impulsé une décision. Qui a pu vous isoler. Ça a quand même. Touché votre cœur. Quoi que vous en pensiez. Et donc. L'idée de rejouer quelque chose. Avec votre émotionnel. Ou de jouer quelque chose à nouveau. De manière plus générale. Dans votre émotionnel. C'est quand même un risque. Ça peut être source d'angoisse. En plus. Vous êtes apprenant. Dans cette situation. Que faire avec cette ouverture du cœur. Que faire avec cette opportunité. Il y a des inquiétudes. Par rapport à ça. Vous apprenez aussi. De vos inquiétudes. Est-ce que vous arrivez à passer par-dessus ? Est-ce que vous avez décidé d'apprendre. Sur des angoisses. Sur vos propres angoisses. De lire des livres. De faire des exercices. Pour. Pour essayer. Justement. Essayer de passer par-dessus ces angoisses. Est-ce que l'idée de vous. Saisir ces opportunités. Vous angoisse. Bref. Vous allez être angoissé. Vous allez travailler ces énergies-là. En tout cas. Un peu. Stressé de la suite. On va aller voir. A la fin du parcours. Matériellement. Concrètement. Cavalier de denier. Cinq de coupe. Qui ne voulait pas s'afficher. Donc. Bon. Petit à petit. Vous allez voir. Le chemin. Est quand même là. On passe du valet au cavalier. C'est à dire. Qu'on franchit un cap. Quand même. On est un petit peu plus assuré. Les choses avancent un petit peu plus. Alors. Évidemment. Le cavalier de denier. Il ne sait pas. Ce n'est pas une flèche. C'est à dire. Qu'il ne va pas très 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 vite. Il fait vraiment étape par étape. Ça lui va. C'est comme ça. Que ça fonctionne chez lui. Il a quelque chose à amener. Quand même. Dans une situation. Cette as de denier. J'ai l'impression. Que vous ne le laissez pas passer. Ou en tout cas. Que vous travaillez. A ne pas le laisser passer. Autre temps quand même. Sur une situation. Le sérieux va être important. Ce qui est sérieux pour vous. Ce que vous investissez. Pourquoi vous l'investissez. Ce que vous faites. Avec cette opportunité. Si vous la saisissez. C'est pas rien quand même. Pour vous. Avec une 5 de coupe. Il y a peut-être eu des regrets. Par rapport. Ou une culpabilité aussi. Par rapport à des notions de tromperie. De duperie. D'essayer de passer entre les gouttes. Il y a quelque chose qui est peut-être. Qui a pu être. Ou qui devait être totalement possible. Est-ce que c'était vraiment possible. Il y a peut-être eu une direction à prendre. Pourquoi avoir voulu l'apprendre. Essayer de travailler. Peut-être avez-vous eu besoin. De reprendre vraiment de la confiance. Confiance en vous. Pourquoi avez-vous voulu. Obtenir certaines choses. À un moment donné. Un petit sujet de réflexion là-dessus. Mais en fait. Si quelque chose est là. Aussi. Dans un processus. Sérieux. C'est que. Peut-être qu'il y a. Quand même. Un intérêt. À amener cette opportunité. Un petit peu plus loin. Il y a du sérieux. Dans cette énergie là. Et il y a la volonté aussi. De pouvoir. S'alléger l'esprit. Par rapport à cette problématique là. On va aller voir. Émotionnellement. Un mi-scorpion. Émotionnellement. Les énergies acquises à l'entrée de ce mois d'avril. Émotionnellement. Un mi-scorpion. Les énergies acquises à l'entrée de ce mois d'avril. 3 d'épée. 5 de bâton. Alors effectivement. Ça a été simple. 3 d'épée. La réalité qui n'a pas fonctionné. 5 de bâton. La peur de prendre des risques. L'idée d'avoir. Peut-être beaucoup d'égo. À un moment donné. Qui a amené quand même. A pénaliser un lien. Un investissement. Une opportunité. Il y a eu pénalité. Vous avez vécu ça comme une pénalité. En fait. Il y a cette idée là. Émotionnellement. La réalité n'a pas fonctionné. Avec la vôtre. À un moment donné. Alors qu'on vous est obligé. Que quelqu'un ait pris une décision. À votre place. Ou que vous même. Vous ayez pris des décisions. Un peu dures. En fait. Pour protéger votre cœur. Je pense. Où il y a vraiment eu. Cette notion d'égo. Aussi. À un moment donné. Ce qui fait que. Ben voilà. Si on met son égo en avant. Un peu trop. Disons. Des choses. Peuvent mal se terminer. Aussi. Bon. Vous avez eu le temps. De réfléchir à la question. En tout cas. On va aller voir. Émotionnellement. Sur ce mois d'avril. Est-ce qu'il y a là ? Un scorpion. Un scorpion. Donc ce sujet-là. Est-ce qu'il y a là ? Avec une huit. Une huit de d'épée. Il y a quelque chose qui reste quand même. Alors. Vous travaillez. À quelque chose qui s'est mal passé. Ici. Vous traitez une culpabilité. Il y a des angoisses. Par rapport à ça. Vous êtes dans une. Dans une idée aussi. Peut-être. D'avoir raté quelque chose. Parce que vous vous étiez. Peut-être. Auto bloqué. Auto saboter. Auto interdit. D'oser. Aller plus loin. Dans cette opportunité. À un moment donné. C'est le sujet que vous apprenez. Vous êtes apprenant. Dans cette situation. Donc vous revenez. Sur un sujet délicat. Quand même. Au niveau d'un échec. D'une tristesse. À avoir raté quelque chose. À ce que quelque chose. Ce ne soit pas très bien terminé. À regretter. D'avoir agi. De telle ou telle manière aussi. Sans vous retourner encore. Tout à fait. Sur le fait. Qu'il reste quand même. Quelque chose. De tout ça. Peut-être. Parce que vous êtes resté au seuil. Vous n'avez pas été suffisamment direct. On va aller voir. Émotionnellement. À la fin de ce parcours. Du mois d'avril. Ami Scorpion. Tout est possible. Avec la lune. Il y a peut-être quelque chose. Qui se passe vraiment. Autour du. Soit de la nouvelle lune. Du 8. Soit vraiment autour. De votre pleine lune. Du 24. 22. 23. 24. 25. 26. Des dates importantes. Quelque chose à faire. À ce moment-là. Pour avancer un grand coup. Parce qu'on a le chariot. Le jugement. L'as de bâton. Et l'as d'épée. Il peut quand même se passer des trucs. Alors. Peut-être par rapport à. Je pense que. Si vous devez obtenir du soutien. C'est par rapport à un clan. Peut-être par rapport à un réseau. Ce qui peut vous aider. Pour récupérer une situation. C'est un réseau. Peut-être. Ou relationnel. Ou dans une structure. Ou dans une famille. Peut-être aussi. Parce que là. Il y a moyen de changer quelque chose. Par rapport à cette situation. Et d'avoir l'impression. D'avoir à nouveau. Toutes les cartes en main. Mais. Et puis d'avancer. Beaucoup plus clairement. Sur ce sujet-là. Ensuite. On va aller voir. On va aller voir. Intérieurement. Spirituellement. Intérieurement. Spirituellement. Votre énergie. Acquise à l'entrée. De ce mois d'avril. Ami scorpion. Quatre de coupe. La force. Vraiment. D'essayer de garder le contrôle. Sur vous-même. D'être le plus. Je pense que vous avez eu besoin de. D'avoir l'impression. D'avoir l'impression. De reprendre le contrôle. Sur votre vie émotionnelle. Il y a eu un temps de repos. Aussi. Obligatoire. Pour reposer. D'un émotionnel. Un petit peu agité. D'un relationnel. Un petit peu agité. De vous retrouver. A nouveau stable. D'avoir besoin. Aussi. De vous ressentir. Un peu stable. Stabilisé. Relationnellement parlant. Émotionnellement parlant. De vous concentrer. Sur des choses plus concrètes. Plus solides. Pour vous. On va aller voir. On va aller voir. Intérieurement. Spirituellement. Pardon. Sur ce mois d'avril. Ami scorpion. Deux d'épées. Roues de fortune. Alors. Qu'allez-vous faire ? On vous repropose une situation. Ce mois d'avril. Qu'allez-vous faire ? La lune. La 5 de coupe. La reine d'épées. La 9 de coupe. Qu'allez-vous choisir ? Ici. Nous avons une 3. Ici. Nous revenons sur une 2. Avec une route fortune. Et la lune. On va vous retroubler. Vous allez repartir sur ce trouble. Que vous pensiez avoir réglé. Que vous vouliez vraiment prendre avec sagesse. Contrôle de vous-même sur la situation. Philosophie. Ça se représente. Ce qui va être compliqué. C'est cette lune. Comment vous allez faire ? Parce que là. Il y a des ressentis qui peuvent être puissants. Qui vont revenir. Que vous n'avez pas forcément. Vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Par exemple. Vous n'avez pas une maîtrise totale. De ce qui peut remonter de vous. De ce qui peut être impulsif. De ce qui peut vous faire trembler. Frémir. Transpirer. Voilà. Toutes ces émotions. De toutes ces sensations. Qu'on ne maîtrise pas. Et qui révèlent quand même quelque chose. Qui sont des messages très forts. De ce qui se passe. Dans nos vies. Donc ça. Ça peut être un peu perturbant. Ça peut revenir. Il y a quand même l'idée. Peut-être cette fois-ci. Capable. De se laisser porter. Parce qu'on a quand même. L'énergie du fou. Et de se laisser porter. Un tout petit peu plus. Par ses ressentis. Dans ce cas-là. De se laisser embarquer. Un petit peu plus. Par ses ressentis. On va aller voir. Contrairement à ici. Je pense que là. Vous n'avez pas du tout voulu. Vous laisser embarquer. Par vos ressentis. On va aller voir. À la fin de ce parcours. Mais vos ressentis. Vous vous disent peut-être. En tout cas. De ne pas être en lutte. Donc en fait. Ce n'est pas forcément. Pour réparer une relation. C'est peut-être. Simplement. Pour accepter. Une situation. Réellement. C'est un lâcher prise total. En ce cas. On n'attend. On n'a plus de résultats. On n'attend plus de résultats. Pour certains scorpions. On va aller voir. À la fin du parcours. Intérieurement. Spirituellement. On lâche quelque chose. Dans ce cas-là. L'hermite. Vous avez compris. Cavalier de denier. Anne de bâton. De l'air. Bon. Vous avez encore des choses à apprendre. Sur la situation. Mais vous êtes quand même. En marche. Vous êtes en évolution. Ça avance. Voilà. C'est ce qu'on vous dit. Ça avance. Donc. Voilà. Ça avance lentement. Mais ça avance. C'est lent. C'est. Vous êtes pas. C'est la vie qui est lente. Les énergies qui sont lentes. La situation qui est lente. L'exploration de ce lien. De cette relation. De ces décisions. De cette opportunité. C'est très lent. Voilà. Mais ça avance. C'est ce qu'on vous dit. Vous vous retrouvez avec une 2 de bâton. Une 6 d'épée. Et puis. L'envie de bien faire. Donc. Vous vous retrouvez quand même encore au seuil d'une opportunité. Qu'allez-vous faire avec ça ? Le chemin. Vous aurez l'impression que quand même vous avez bien avancé. Quand même. Ce sera peut-être pas l'impression de tout le monde. Mais vous dans votre esprit. Il y aura quand même quelque chose qui vous dira. Vraiment. J'ai bien avancé sur ce sujet là. Donc ça c'est bien. On va aller voir. Peut-être parce que vous avez appris à lâcher prise. Sur certains trucs. Du coup. Vous aurez bien avancé. Là dessus. On va aller voir. Le conseil. Ami scorpion. Sur ses énergies. Le fou. Sentez-vous libre. Voilà. Sentez-vous libre. Sentez-vous beaucoup plus libre. Par rapport à. Le diable et la lune. Par rapport à ça là. Qui a pu à un moment donné vous bloquer. Et vous ressentez tout simplement. Par quelque chose qui vous a troublé. Qui vous trouble énormément. Par. Alors. Faire ami-ami avec ses troubles. Avec la façon dont on est troublé. C'est peut-être ce que vous faites. Sur ce mois d'avril. Tout simplement. De lâcher quelque chose. Si vous devez apprendre à transmettre. Si c'est à vous de transmettre quelque chose. Peut-être aussi. Parce que vous décidez de partir. Donc il faut lâcher. Apprendre à lâcher. La main. La barre. Tout ce que vous voulez. Pour pouvoir se sentir libre dans sa progression. Et partir vers notre. Vers votre propre chemin. D'oser plus. On vous dit d'oser aussi. Oser. Oser être qui vous voulez. Ce que vous ressentez. Surtout. Parce que vous voulez être. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'objectif. Vraiment défini en soi. Il y a juste la volonté d'être à l'aise avec vos ressentis. Donc là il faut aussi se sentir libre de l'être. D'oser. Ressentir ce que vous ressentez. Je pense que c'est ça le message principal pour vous. Ce mois-ci. On va aller voir. Sans pression. On ne se met pas trop la pression. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. Amis. Scorpion. Vos énergies générales. Sentimentales. Amoureuses. L'aide. Le challenge. La finalité. Trois cartes pour les couples. Trois cartes pour les amants flous. Trois cartes pour les célibataires. Et la carte d'oracle. C'est parti. Mes amis scorpions. Amoureusement. Sentimentalement. Parlant. Pour ce mois d'avril. Vos amours. Votre relationnel. Amis scorpions. Huit de deniers. Vous travaillez. Vous avez des choses. Vous en avez des choses à faire. Avec cette nouvelle opportunité. Qui vous enquiquine. Alors. Bon. Il y a une accumulation. De situations. On vous donne de la matière. Pour travailler quelque chose. Peut-être que vous en avez un peu marre. Aussi. D'un sujet. Que vous portez comme un poids lourd. Sur vos épaules. D'une prise. De porter la responsabilité. Sur quelque chose. D'être un peu tout seul. Dans quelque chose aussi. D'un poids de vos désirs. De porter une charge. Pour tous. Vous êtes. Pour certains scorpions. Très concentrés. Sur votre travail. Sur des obligations. Sur ce que vous avez à faire. Dans votre vie. Et ça. Commence à devenir un peu. Un peu. Pesant. Du coup. C'est vrai que pour vous. C'est plutôt. Un questionnement. De reprise de liberté. Par rapport à cette charge. Il y a une opportunité. Qui pourrait se présenter. Et alors. Du coup. Ça pourrait aussi. Pour certains. Vous rajouter quelque chose. Vous vous dites. Mais en fait. Je ne m'en sortirai jamais. Parce que. Finalement. Je suis toujours capable. D'accepter encore un autre truc. Encore une autre situation. Encore une autre relation. Encore. Finalement. Je ne m'en sortirai jamais. De cette histoire là. J'adore. Vivre. Quelque chose. Même si j'avais décidé. Dès que c'était terminé. Il y a un petit souci obsessionnel. Aussi. Pour certains. Quelque chose comme ça. Que vous travaillez depuis un moment. Une question. Que vous travaillez depuis un moment. Une relation. Que vous travaillez depuis un moment. Qui demande vraiment. Sur du long cours. A être perfectionné. Étape par étape. Peut-être sur plusieurs années. Même. On va aller voir. Ami scorpion. Votre énergie aidante. Émotionnellement. Amoureusement parlant. Un engagement. Alors. Une célébration. Une fête. Ce qui peut vous aider. C'est que dans une disque de denier. Il y a un événement. Qui vous permette. De. Raccrocher les wagons. Communiquer. Recréer du lien. Et arriver à quelque chose. Et à oser quelque chose. Donc. Il peut y avoir un. Soyez attentif. Un événement. Vraiment officiel. Festif. Quelque chose. Qui vous sera très aidant. Et ça sera en lien avec un réseau. Un réseau que vous avez. Qui est très construit. Très solide. Donc voilà. Ça peut être intéressant. Ça peut vous donner du grain. De manière plus subtile. On va dire que l'engagement de vos désirs. L'idée d'être un tout petit peu plus au clair. Avec ce que vous désirez. Et peut-être aussi avec ce que l'autre désire. Donc vraiment de clarifier. Vraiment. Et de se rendre compte. Que l'autre désire quand même. Un peu beaucoup la même chose. Ça peut être chouette pour vous. Ça peut vous conforter. Dans l'idée que vous allez pouvoir vous lancer. Il y a l'idée d'être plus stable aussi. Vraiment dans ce que vous désirez. Ça peut être dans des... Avec le fou l'idée d'oser quelque chose. C'est-à-dire l'idée d'oser demander confirmation du désir de l'autre. Ou que quelqu'un vienne vous voir en disant. Bon mais en fait. Qu'est-ce qu'on veut tous les deux. Par exemple. Vous pouvez vous sentir un petit peu pressé. Avec une énergie de cavalier d'épée. C'est peut-être un peu brutal pour vous. Mais enfin en tout cas. Ça confirme qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc c'est... Voilà. Il y a quand même l'idée que c'est ok. Au final. C'est plutôt pas mal. Tout le monde est un peu d'accord sur le principe. On va aller voir votre énergie basse. Ami Scorpion. Amoureusement, sentimentalement parlant. Une énergie basse pour vous. Sur ce mois d'avril. Et oui. La sête de couple, la lune. Vos ressentis. Ce que vous ressentez. Ça, ça ne va pas vous aider. C'est-à-dire que là. Déjà, il faut essayer de produire de la matière. Il faut arriver à saisir une opportunité. Si vous avez vraiment évidemment envie de la saisir. Après un azedonier, on saisit ou on ne saisit pas. Mais là, on pourrait vous dire. Vous pourriez avoir tendance à vouloir rester dans un état. Cotonneux. De trouble. Et puis vous dire. En fait, d'être happé par un trouble. Et puis de vous arrêter là. Et de vous noyer là-dedans. Si tout est possible, tout reste possible. Si tout est envisageable, tout est envisageable. Encore. Si je reste dans cet état-là de trouble. Je reste là. Et puis finalement, si ce n'est pas un trouble désagréable. Je vais en rester là aussi. Je vais me noyer là-dedans. Sans plus du tout avoir plus d'ancrage sur la matérialité, la réalité, l'action, l'engagement. Donc, vous pouvez avoir quand même. Faites attention à la machine à rêve et à fantasme qui peut tourner à plein. Imaginez beaucoup de choses. Alors que la réalité, c'est bien aussi. Vous pourriez imaginer beaucoup de choses. Dans votre esprit, ça carbure. On a aussi cette huile de denier, ce qui est un peu obsessionnel. On peut être vraiment obsédé. Vous pouvez être obsédé par quelque chose. Y penser tout le temps. Mais si vous n'êtes pas ancré dans la réalité, à un moment donné, vous allez vous noyer là-dedans. Et en plus, imaginez peut-être des choses qui ne sont pas vraies non plus. Donc en fait, alors selon votre état d'esprit, peut-être des fois, ça sera super. Gros fantasme génial. Peut-être des fois, ça sera cauchemardesque. Mais ça sera de toute façon, soit dans l'un, soit dans l'autre. Pas du tout la réalité. L'idée, c'est quand même de sortir de cette toile-là que vous vous êtes tissée. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami scorpion, émotionnellement, amoureusement parlant. La mort, le monde. Et on passe à la 6. Très bien. Donc vous réglez ce problème. Quoi que soit votre décision, les problèmes seront réglés. Puisque vous arrivez à une phase de transformation. Et vous clôturez un cycle de votre parcours sur ce sujet-là pour passer à autre chose. Voir la vérité en face, c'est aidant. Faire en conséquence, ça le sera encore plus. Très bien. Vous réglez le problème. Donc en fait, formidable. En tout cas, vous acceptez que quelque chose se transforme dans votre façon d'être dans cette situation. C'est un chemin où l'on court. Donc quelque chose me dit que l'histoire n'est pas finie. Mais en tout cas, une partie de vivre, une partie dans la façon dont vous viviez cette histoire est finie. S'arrête pour pouvoir évoluer et continuer votre chemin. Enfin, on va aller voir les scorpions pour les couples. Scorpions au couple pour ce mois d'avril. Scorpions au couple pour ce mois d'avril. Mes amis scorpions. On va y arriver. C'est parti. Trois cartes pour nos scorpions en couple pour ce mois d'avril. Quatre. Ah, peut-être un petit coup de pompe. Quatre d'épée et la tempérance. As de bâton. Ça va un peu mieux. Alors, il y a eu un petit coup de mou. Effectivement, pause obligatoire. Besoin de récupérer de ses énergies. Peut-être de guérir de certaines blessures. Passer. Besoin de faire le point. Pour certains, un petit coup de mou au niveau de la santé aussi. Qui vous a obligé ou qui a obligé votre autre à se poser un petit moment. L'énergie revient sur ce mois d'avril. Et puis, quand même, l'idée que quand même, ça vous rajoute quelque chose. Donc, c'est tout ce questionnement de cette nouvelle opportunité. Qu'allez-vous en faire ? Parce que quand même, vous êtes un peu, ou la personne avec vous est un peu dans des énergies ondulantes, j'allais dire. C'est-à-dire que ça va, ça vient au niveau de la forme, au niveau de l'entrain, au niveau des énergies, au niveau des envies. Un petit doute quand même sur l'idée de pouvoir arriver à atteindre un objectif. Alors que oui, vous avez quand même envie de saisir une nouvelle opportunité. Mais après tout, parfois, vous vous dites, déjà, on a beaucoup, on a déjà fait beaucoup et vécu et encore des responsabilités sur beaucoup de choses. Donc, vous êtes un peu là-dessus, un peu la peur de prendre des risques, pas forcément d'accord sur le sujet, en plus. Bon, ça demande, ça demande à voir quand même comment vous réajuster par rapport à cette ase de bâton qui arrive, cette énergie nouvelle. On va aller voir le conseil scorpion en couple sur ce mois d'avril. Ouais, ouais, 5 d'épée, la justice. Bon, eh bien, la crise est importante. La crise est bonne. Parfois, la dispute a du bon. C'est-à-dire que, je pense que vous ne serez pas d'accord. Il y a un moment donné, vous ne serez pas d'accord. Peut-être devrez-vous affirmer votre choix, vos choix. Si vous êtes en conflit, c'est que ça révèle quelque chose. Là aussi, vous pouvez vous dire, on n'arrête pas sur ce mois d'avril de se disputer. Il se met sur les nerfs, je me mets sur les nerfs, tout le monde est sur les nerfs. C'est aussi quelque chose de troublant que vous avez peut-être peur de voir en face. Et pourtant, c'est important de le voir en face, je pense, pour évaluer ce que vous allez faire avec ça. Plutôt que, il y a quelque chose de bon à prendre de cette histoire. Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, mais il y a quand même quelque chose à prendre de bon de cette histoire. Et c'est possiblement en accueillant un conflit mental intérieur ou entre vous que ça peut être intéressant. Et pas forcément, au contraire, en le mettant de côté. On va aller voir, il y a une opportunité. Une opportunité qui peut amener à ne pas être d'accord, en fait. Accueillez la crise. On va aller voir, pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment trop compliqué cette histoire. Mon dieu, qu'allez-vous faire ? Les scorpions en amour flou. Trois cartes. La force, pour le mois d'avril. Oh là, huit de bâton. Oh là, l'empereur. Alors, on peut avoir deux personnes. Quelqu'un qui veut garder la maîtrise de la situation, qui a l'impression de gérer. Et puis, de l'autre côté, quelqu'un qui a aussi l'impression de gérer et qui garde la maîtrise de la situation. Et au milieu, un vent de folie. Donc, vous pouvez vous retrouver avec vraiment quelqu'un comme vous, en fait. Et ça marche parce que vous êtes exactement pareil, au fond. Vous fonctionnez pareil. Vous avez la même puissance. Peut-être pas au même grade. C'est-à-dire que l'empereur, il est plus dans la matérialité. On peut avoir quelqu'un qui a un vrai pouvoir dans la vie. Et on peut avoir quelqu'un qui est dans l'énergie de la force, qui a une vraie puissance aussi. Mais dans la façon de gérer sa vie. Qui a une vraie puissance intérieure. Et qui arrive à se contrôler, à se maîtriser positivement. Et ensemble, ça marche. Il y a quelque chose. Il y a des synchronicités. Il y a un truc qui fonctionne. C'est hyper fluide. Vous ne savez pas pourquoi. Mais quand vous êtes ensemble, ça matche à 200%. Il y a peut-être eu un bilan à faire là-dessus. Essayez de comprendre pourquoi ça fonctionnait aussi bien entre vous. Voilà. Tout est possible. Tout est réalisable. De grosses énergies qui se rejoignent. Et clac, ça fonctionne. Mais on a aussi des énergies de gens qui veulent contrôler la situation. Voilà. Et qui vont se laisser un peu dépasser par ce qui se passe avec la 8 de bâton. Donc, on va aller voir où ça vous mène. On va aller voir surtout le conseil. En reprenant le contrôle aussi sur vos émotions. Parce que la force, c'est ça. Si ce tirage ne parle pas de l'autre, mais de vous. En reprenant la maîtrise totale et entière et juste simple de ce que vous ressentez. C'est-à-dire en accueillant entièrement ce que vous ressentez. Et du coup, en ne le niant plus. En ne partant plus en courant quand vous ressentez des choses. Mais en vous en servant comme un outil. Au contraire, pour correctement réagir. Les choses vont être extrêmement plus simples. Et ça va être beaucoup plus évident pour vous. Et vous aurez l'impression de reprendre le pouvoir sur la situation. On va aller voir le conseil à Miss Corpion. Un amour flou. C'est au mois d'avril. C'est une histoire qui va prendre du temps. Mais c'est une histoire, voilà. Ça tient la route. Quelque chose dit que ça tient la route. Ça tient la route. On vous dit, vous apprenez de cette situation. Mais c'est quelque chose qui peut tenir vraiment sur le long chemin. Le long parcours. Il y a une notion de fidélité dans une action. Dans des énergies. Après un temps de pause, peut-être. Après un temps de pause où vous êtes resté un peu... Voilà, personne ne bouge dans cette histoire. Un temps de repos. Ça continue à tenir la route. On va aller voir nos scorpions célibataires. Scorpions célibataires pour ce mois d'avril. Il a trois cartes. En roi d'épée. Et on sent que... Rudes, il y a eu... La maison du reine de bâton. Alors là, vous avez pu être marqué par quelqu'un qui a peut-être vous a vraiment claqué, fait une grosse claque derrière la tête et qui vous a un peu fait descendre de vos certitudes. Et ça vous a refait travailler votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction. Vraiment tout un travail de fond qui a été vraiment déstabilisé ou qui sera déstabilisé par une personne un peu... Un peu dur. Un peu... Voilà. Et vous êtes vraiment sensible à cette personne-là. Ce qu'elle vous dit. Ce qu'elle décide. Voilà. Ça vous touche. Ça vous a touché. Ou ça vous touchera. Et ça repositionne totalement et ça vous questionne à nouveau totalement sur ce que vous êtes, ce que vous pouvez attirer à vous, ce que vous avez aussi à nouveau envie d'attirer à vous, etc. Et vous découvrez une richesse, une capacité à être beaucoup plus autonome. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a décidé tout simplement, vous êtes fraîchement célibataire par exemple. Ça a déconstruit plein de choses là tout à coup. Ça vous a vraiment secoué. Où ça va vraiment vous secouer. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez du pouvoir. Vous avez une capacité d'autonomisation. Vous avez de la matière. Vous avez de la richesse. Peut-être pas financière, mais possiblement intérieure, très riche. Que vous êtes totalement capable. Et voilà. Que finalement faire un peu avec les autres pour le moment. Vous allez quand même commencer par vous débrouiller avec vous-même. Et ça sera déjà très bien ainsi. Et ça peut être des décisions qui sont peut-être pas... Sur le mois d'épée, c'est peut-être pas quelqu'un. Mais c'est une prise de conscience que vous pouvez avoir vous-même aussi. Pour retravailler totalement votre pouvoir d'attraction sur ce mois d'avril. On va aller voir le conseil. On peut avoir un signe de feu. On a quand même du feu, du feu, du feu. L'importance de l'engagement des désirs. Chez vous, ce mois d'avril. On va aller voir le conseil. Scorpion célibataire. 6 de 2. Alors réfléchissez bien à la façon dont vous voulez que la vie s'équilibre pour vous. Comment doivent fonctionner les échanges ? Est-ce que ça vous semble juste ? Est-ce que ça vous semble injuste ? Le retour de karma ? Pas le retour de karma ? Avoir des valeurs, une foi, une confiance en soi très importante. Se battre pour ses désirs et accepter une transformation. On va aller voir la dernière carte. C'est une carte d'oracle. Pour en savoir un petit peu plus sur ce mois d'avril. Ce mois-ci, mes amis scorpions, vous êtes, vous êtes, vous êtes. Omael. Par le cycle de la roue universelle, la vie engendre le samsara de tous les cœurs réunis afin de démultiplier l'énergie d'amour. Omael, pluie de la fécondité par laquelle j'inonde mes sentiers intérieurs pour en faire des rivières d'énergie. A travers ces sillons, je trace les courbes de la beauté, de l'harmonie et de la douceur. En démultipliant la richesse de cette essence, j'accrois les dimensions de l'engendrement et de la rencontre des cultures. Je répands le terreau de la fertilité. Je suis l'énergie fécondante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis scorpions. Et je vous dis au mois prochain. Je vous dis au mois prochain.